Bonjour, bonjour, alors, je pensais à une chose, tu vois, je me disais, à écouter nos constats, là, on pourrait se dire qu'on est très pessimiste, finalement, mais à bien y réfléchir, je me dis que ce n'est pas du pessimisme, c'est plutôt de l'objectivité, tu vois, parce que vu l'état du monde actuel, on est vraiment dans une pétaudière, tu ne trouves pas ? Oui, tout à fait. Oui, après, dans le terme pessimiste, pessimiste, optimiste, ce n'est pas approprié. C'est en tant que, on appelle actuellement facilement pessimiste, quelqu'un qui est dans la constatation que le noir est noir, et puis un optimiste, c'est la constatation que le blanc est blanc, et ce n'est pas ça le pessimisme, mais l'optimisme. Ben non. Parce qu'à un moment donné, c'est plutôt l'inverse, dans le sens que, parce que le moment que quelqu'un voit blanc quelque chose de noir, on pourrait dire qu'il est optimiste, et puis noir quelque chose de blanc, qu'il est pessimiste, alors. Oui. D'accord. L'un vient d'un ordre sentimental, alors que l'autre, c'est une opération de l'inconnigence. Ce qui est sentimental, c'est de vouloir croire qu'une chose est autre chose que ce qu'elle est. Absolument. Voilà. Donc pessimisme, optimisme, tra-la-na, tra-la-lie, quoi. Oui. Moi, je sais qu'on me dit souvent, tu vois, oh, qu'est-ce que t'es pessimiste. C'est des visions actuelles. Oui, ben, on connaît l'optimisme à la New Age. Oui. Il faut toujours positiver. Tout va mal, le château brune, madame la marquise, mais tout va bien, quoi. Non, ben, tu casses. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de chercher le mal à sa racine. Actuellement, on parle du mal. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein dedans. Là, en ce moment, il y a des gros problèmes, par exemple, qui s'entraînent de pointer à l'horizon avec le Japon, où ils sont dans une pétolière qui a l'air grave de chez grave. Et le plus grave, donc, c'est ces centrales nucléaires qui sont atteintes. On entend tous les sons de cloche au niveau du point de vue par rapport à ça. Alors, on me dit, oui, on ne peut pas arrêter ces choses-là. On est donc dans l'obligation de... On ne peut pas sortir du nucléaire. Non, on ne peut pas en sortir pour des raisons économiques, pour ci, pour là, etc., etc. Par contre, ce qui serait possible, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de. Tout ça, c'est de la polémique, dans le sens qu'à un moment donné, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il ne fallait pas rentrer. Alors, on me dira, oui, mais à présent, c'est fait. Bon, mais alors, c'est fait. Donc, c'est fait, on a subi les conséquences. On n'a pas cherché, je ne sais pas quelle histoire. On a subi les conséquences. Puisqu'il ne fallait pas... Si on te dit, il ne faut pas te lancer par la fenêtre, tu te lances toi-même. On te dit, oui, bon, ben, à présent, c'est fait. Eh bien, oui, ben, d'accord, c'est fait. Eh bien, on verra ça, on en reparlera quand on sera, on aura atterri au dernier étage. Si, il n'y a pas, il n'y a pas de solution intermédiaire. Oui. Une chose doit être faite, ou elle ne doit pas être faite, à partir du moment où on fait ce qui ne doit pas être fait, et qu'on ne fait pas ce qui doit être fait, il y a donc des conséquences inévitables, qui sont inscrites d'autres livres dans la démarche. Donc, il n'y a pas besoin d'en revenir là-dessus. On le sait que c'est comme ça. Alors, si on fait le sens à voir, c'est qu'on se retrouve alors dans un état qui correspond à un état de folie, tout simplement. Raison pour laquelle, pour moi, je pense faire que tous ces personnages qui sont appliqués, qui ont l'air sérieux dans tous ces mouvements économiques, lorsqu'ils ont des mouvements de recherche et de prévoirs, sont simplement des gens qui sont des démons, qui sont des fous, et puis actuellement, au lieu d'être enfermés dans un endroit pour les empêcher de nuire, ils sont libres comme le vent. C'est à eux de jouer. Comment faire pour faire machine arrière ? Je ne vois pas très bien, ça n'a plus aucun sens. Pour en revenir au pessimisme et à l'optimisme du point de départ, le New Age, en fait, il veut faire abstraction de ce qui est négatif et faire vivre le positif, tu vois. Donc ça, c'est vraiment purement sentimental. C'est de nouveau, ça fait partie de la folie en question. Non, mais il dit, il se positionne ainsi. En faisant vivre le négatif, on est dans le négatif. Donc autant faire vivre le positif, il faut être toujours dans la lumière, etc. Enfin, toute leur terminologie, tu vois. Donc, oui, je peux comprendre d'une certaine manière parce qu'on voit avec les lunettes que l'on met, tu vois. Si on met des lunettes pour voir rose, on voit rose. Et si on met des lunettes pour voir noir, on voit noir. Oui, mais simplement, ça n'a pas de rapport avec, à un moment donné, des choses qui ne sont pas parfaitement concrètes. Si on veut rendre positif les centrales nucléaires, ça ne va pas changer le fait que elles vont exploser les unes après les autres. C'est une question de temps. Et que ça va détruire la planète. Ça ne change rien. Non, non, mais moi, je ne parlais pas de ça. Moi, je te disais juste que est-ce que par le pouvoir de l'esprit, on peut transmuter la réalité, tu vois, négatif en positif ? Ça, c'est pour les spirites. Il faut leur laisser ça. C'est un petit prix-jeu qu'ils ont pour eux. Il faut arrêter, là. C'est du délire, tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut se repositionner juste en tant qu'homme par rapport à sa propre réalité, dans le sens que quel est le rôle que l'homme a à jouer dans la manifestation. Cette position-là, elle n'est obtenable que par le retour, en quelque sorte, à des conditions traditionnelles. Alors, d'accord, mais ça n'enlèvera pas le fait que les centrales nucléaires sont présentes. Il ne fallait pas les installer. Une fois que c'est fait, c'est faux. On ne peut pas revenir en arrière de tout sous des prétextes de bonne volonté. Ce n'est pas possible. Une chose, quand elle est faite, elle est faute. Donc, il y a tout ce qui se recoule. En fait, ces centrales nucléaires dont la France est bien garnie, parce que je crois que c'est le pays où il y a le plus de centrales nucléaires, en fait, ce sont autant de bombes à retardement. De toute façon, c'est ce que tu veux. Si tu fabriques un pétard, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il faut qu'il pète. Il n'y a aucun sens. On a beau s'illusionner sur le restant du décor, et les personnages qui sont impliqués là-dedans, et qui travaillent dans ce domaine genre et qui ont connu quelques-uns, dont un personnage qui est suffisamment bien placé là-dedans, qui s'occupe d'implantation de centrales nucléaires. Moi, je me suis permis de le questionner sans agroactivité aucune, en lui demandant quel était l'avenir, d'après lui, l'avenir du nucléaire. Il m'a simplement répondu, c'est l'Eldorado. Donc, voilà, l'Eldorado, à un moment donné, c'est la découverte de la grande mine d'or. Donc, c'est le truc qui actuellement est d'un rapport faramineux. Donc, ce rapport faramineux l'emporte surtout le temps. Ça veut dire que les personnages ont bel et bien des équilibres. Parce qu'à un moment donné, c'est un couple. Quand tu sais que l'énergie solaire est une source inépuisable, et que, je ne sais pas, je crois que c'était une minute d'énergie solaire, je ne connais pas le rapport, équivaut à la... Je ne sais plus combien de... Je crois pendant une année à l'énergie pour une ville comme Paris. Je ne sais plus. Je dis peut-être des grosses bêtises. Mais en tout cas, le rapport, il est assez grand quand même. C'est assez édifiant, tu vois. Quand tu sais ça, tu te dis, mais pourquoi on n'exploite pas cette énergie ? De toute façon, des conséquences, il y en a. Il ne fallait laisser électricité ou élevé. Et ne pas chercher à appeler ça pour l'utiliser. J'entends à ce qu'on veut en venir aux données traditionnelles. C'est parce qu'il y a des conséquences. Et actuellement, que tu fasses n'importe quoi, on en est toujours à la recherche de trouver une solution pour continuer d'avoir autant d'énergie à détenser, à détenser d'ailleurs pourquoi. C'est en tout cas pas pour amener l'homme à sa finalité, mais c'est toujours pour grossir la défaîtrise de toute façon. Mais il lui fallut rester à la bougie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Rester à la bougie ou être souligné ? Quelle est la position pour l'homme qui est la meilleure pour réaliser ce qu'il doit prendre ? Ben, je ne sais pas. De toute façon, la possibilité de faire la meilleure pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Donc actuellement, on en est là. Ça veut dire que ça fait partie donc de la destinée, de l'ensemble de la manifestation, ces choses-là. Mais par contre, vous, par point de vue, humain, par rapport à ce que l'homme pouvait faire ou peut faire ou ne peut pas faire, il fallait laisser l'électricité volétaire. Ça a été indiqué comme ça. Il ne faut pas toucher. Ben là, on a traversé la manœuvre, on a tout jeté à volo, inconsidérément touché ce qu'il ne fallait pas, on a arrêté de faire ce qu'il fallait faire, donc on est dans ce tétoilière et il n'y a pas de machine arrière qui peut se faire autrement que par un miracle. Il n'y a pas de machine arrière. Le son n'est pas très bon. Il n'y a pas de solution autre qu'une solution miraculeuse. Parce que l'homme est convené actuellement. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il aggrave son cœur. C'est un retour total dans sa posture qui consiste à rechercher sa propre origine. Donc, c'est un renversement. Donc, nos choix se limitent à choisir le moindre mal, finalement. Il n'y a rien qui puisse être une amélioration réelle autre que le véritable recours à la prémondialité. Et ça, ça demande, donc actuellement, au point où on en est, on voit bien que c'est une catastrophe. Dans le sens que s'il fallait arrêter tout parce que ça ne va pas, le fait d'arrêter tout est une catastrophe en soi. Il faut continuer est une catastrophe aussi. Donc, après, si on veut choisir le moindre, comment on fait et de quelle manière c'est insoluble. Donc, le miracle peut changer la face des choses. Ça ne sert à rien de se broler la tête. Donc, on est pétanisé, on ne peut ni avancer ni reculer. Ah ben, si à un moment donné, c'est comme ça. on en arrive à ça. Ça n'a pas été long. En deux siècles, on en est arrivé à ça. Tout d'un coup, en partant de l'électricité, voilà où on en est arrivé. Voilà. C'est pas bien compliqué. Il ne faut pas des millions d'années, des milliards d'années. C'est du vite fait, là. Si on est tributaire de l'électricité, actuellement. Ah ben, je suis à toi. Et s'il y avait une panne électrique, ça plongerait le monde dans une galère terrible. Ah ben, c'est sûr. Simplement, le prix à payer cette électricité qui est en train de se démontrer, par exemple, dans le cas du Japon, ces jours, franchement, il y a un moment donné, on va s'apercevoir qu'on n'a pas fait une affaire. Si on ne s'en est pas déjà à faire tout, eh ben, ça vient avant. Moi, je sais qu'il y a longtemps que je sais que ce n'est pas une affaire. Avant que les centrales nucléaires soient en marche, quand j'étais jeune, je savais que ce n'était pas une affaire. Oui. C'est tout. Et j'entendais parler des personnages plus anciens qui, eux, qui m'expliquaient... Je vois ma mère, elle me racontait, elle est quand même du début du siècle parté, elle me disait que quand ils sont venus de l'électricité, elle avait, je crois, 10 ans ou 12 ans, ils sont venus tout d'un coup de l'électricité. Je n'avais jamais vu tout d'un coup de l'électricité. Elle m'a dit la réaction que j'ai eue en moi c'est que le diable était rentré dans la maison. Oui, oui, je comprends. Mais on ne peut pas te reprocher à toi de vivre en contradiction avec ce que tu dis parce que je te connais et tu vis avec tes bougies, etc. Donc, voilà, tu es quand même assez fidèle à tes idées, quoi. c'est-à-dire, moi, je ne peux pas, je ne fais pas tant de cinéma avec ça dans le temps que je dis excusez. Moi, j'ai aussi un peu de solaire par des juges, je ne sais pas, je n'en suis pas à vouloir faire du militantisme. De toute façon, l'histoire n'est pas là. Mais moi, si du jour au lendemain, il n'y a plus... à part dans les phénomènes qui me sont extérieurs, c'est-à-dire qu'après, tu peux plus aller faire tes courses, tu n'as plus de gazoine, maintenant, ton bagnole, il n'y a plus rien qui marche. À part ça, moi, je ne le verrais pas même passer. Tu ne verrais pas quoi ? Je ne verrais pas pas de tout, je ne vais pas de tout, je n'ai pas de radio, j'ai un téléphone, bon, si il ne marche plus, il ne marche plus, quoi. Voilà. Donc moi, je ne fais pas dans ma part, qui suis, je suis dedans. Mais je veux dire, par contre, je suis très bien conscient de savoir où ça nous mène et d'où ça vient en plus. Et à un moment donné, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était de mettre ça à jour. C'est tout, à présent, on me dit, oui, mais c'est tout. Bon, je suis d'accord, mais il ne fallait pas le faire, c'est tout. Après, une fois que c'est fait, alors c'est fait, alors on en subit les conséquences, mais ça ne sert à rien de chercher mes dix fois pour l'heure. On est marron. Tu sautes depuis un fond, une fois que tu es en l'air, tu peux constater une chose, c'est que tu vas déguiller, tu te la placerais par terre, c'est tout. Sauf bien alors que de nouveau, dans l'optimisme, oui, mais, oui, mais je ne sais pas quoi, pour positiver. Mais moi, je veux bien, mais ça n'empêche pas que la chose, elle est ce qu'elle est. et elle se dit actuellement, il n'y a pas de solution pour renverser la vapeur au niveau de cette société. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'embré si d'un site, c'est un constat, c'est simplement ni optimiste, c'est un constat de ce qui est, ce qui est visible, ça se voit. C'est un constat réaliste. Voilà. Alors, s'il faut se masquer, s'il faut faire la politique de l'autre d'une manière systématique pour croire que tout est bien, tout est parfait, ou à quoi bon, je ne crois pas moi, s'il reste parfait, c'est la possibilité de l'homme, même dans une situation comme cela, de retrouver justement quelle est son origine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul endroit où on est absolument oublié et laissé pour se rendre compte. On les voit, les positiveurs invétérés, ils déchassent vite, parce que ça ne tient pas la route longtemps, leur truc. ça ne peut pas, ça ne sert à rien de mettre des lunettes vers aux vaches pour leur faire manger des copeaux sans croiser de l'herbe, ça ne sert à rien. Mais par contre, ce qui est facile pour s'apercevoir de puissance maître que peut représenter le principe qui régit l'ensemble de l'univers, c'est de voir que dans cette position-là, il y a une solitaire de facilité pour l'homme pour s'apercevoir justement qu'il est en tant qu'homme sur le plan primordial au-dessus de toutes ces considérations-là et qui peut rejoindre justement ce principe fondamental en partant de la position dans laquelle il est, c'est-à-dire une position qui est une catastrophe, tout simplement. Eh bien, voilà un petit vent de positivisme, Mais ça, c'est content et c'est inscrit comme ça dans le monde traditionnel. Ça veut dire que Dieu est avant tout une véricorde. et que même sa justice est la miséricorde en elle-même. Voilà. L'essentiel du départ. Donc, il n'y a pas besoin de se démoraliser au-delà d'une certaine limite. Mais on ne peut pas dire pour autant qu'on est en train de le baigner dans l'autre chose qu'est-ce que on est en train de le baigner. À quoi ça sert ? À quoi est-ce que ça peut bien servir de dire qu'il fait jour quand il fait nuit ? Qu'est-ce que ça peut amener de plus à l'homme ? C'est ridicule. L'auto-suggestion, tu vois, il paraît que le cerveau, peu importe les données que tu lui mets, lui ne fait pas la différence entre la réalité et le virtuel. Donc, si tu lui dis tout va bien, tout va bien, tout va bien, il finit par y croire. Donc, c'est un petit peu, je ressors toujours cette espèce de sketch là de Danny Boom, je vais bien, tout va bien. comme ça, on essaie de se convaincre, tu vois. Oui, mais ça, j'entends, c'est des trucs de basile d'agrément, c'est ça. Moi, je veux bien, on va faire joujou, je s'attends, non, il faut arrêter. Alors, tu veux dire qu'on se met sous l'hypnose, on s'auto-hypnose ? Oui, c'est du délire, bon, il y en a plein des délires, d'ailleurs, c'est rempli, de trucs. Oui. On vit le temps du délire, c'est, tu vois. Ok, écoute, on va rester là-dessus, je te remercie bien, puis il y a une petite... C'est toujours le délire, puis je l'envoie pour le son, mais je ne peux rien. Ah oui, vraiment, là, aujourd'hui, c'est la cata. Tu vois, on ne peut pas dire que le son est bon, c'est le pas bon. Ah ben non, je suis bien d'accord. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501